Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la médiathèque. Nous accueillons ce soir madame Mebouada, adjointe au maire et en charge de la culture, pour la première interview filmée des Psy Joyeux. Cette interview s'inspire de l'émission Les rencontres du Pape Autain et s'inscrit dans la semaine de l'information sur la santé mentale et plus largement dans le cadre d'un partenariat qu'on mène depuis déjà plusieurs années avec le CATTP de Fontenay-sous-Bois. Et auquel nous rejoint désormais le GEM, groupe d'entraide mutuelle proactif. Je remercie donc les équipes du CATTP, du GEM, de la direction de la communication et de la médiathèque pour l'organisation de cette soirée. Et je remercie surtout aussi Mebouada d'avoir accepté d'être la première interviewée de ce nouveau cycle. et bien sûr place aux interviewers désormais. Bonne soirée. Donc nous allons commencer l'interview avec notre première question. Bonsoir madame Bouada, je m'appelle Jérémy. Alors j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que vous vous considérez comme une femme politique ? Et la deuxième, c'est quel lien faites-vous entre la politique et la culture ? Je mets mes lunettes pour répondre. Déjà, bonsoir à toutes et tous. Merci Jérémy pour cette question. Je suis très, très contente d'être avec vous ce soir et qu'on puisse dialoguer. Je trouve ça formidable de pouvoir être interviewée. Je sens qu'il va y avoir du niveau là. Alors ça part direct. Alors, est-ce que je me considère comme une femme politique ? Non, pas vraiment parce que je suis assez jeune en politique, mais j'aime bien l'idée de dire que j'aime la politique. En fait, j'aime ça. C'est-à-dire, ce que j'aime, je ne connais pas tellement les partis politiques. Je suis un peu, c'est un peu nouveau pour moi. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est me dire que si la politique, c'est d'être ensemble dans une cité, dans une ville et essayer de comprendre comment on peut faire pour vivre mieux ensemble en prenant vraiment des décisions collectives. Ça, vraiment, j'aime ça. Et je trouve que penser, proposer des idées, échanger des idées sur comment on est ensemble dans la collectivité, ça, c'est vraiment super intéressant. Et la deuxième question, c'était politique et culture. La culture, c'est notre cœur humain. Donc, ça se rejoint. Si la politique, c'est d'être ensemble et humain, bien sûr que ça va ensemble. Après, il y a la question de comment on fait des politiques culturelles, c'est-à-dire comment on va faire pour que la culture arrive partout dans la cité. Quelles décisions on prend ? Par exemple, est-ce qu'une médiathèque est gratuite ? Est-ce qu'on construit un théâtre ? Est-ce que les enfants ont le droit d'aller au cinéma, à l'école avec leur famille ? Tout ça, c'est des décisions qui sont politiques. Oui, elles sont politiques parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en fait, il faut beaucoup d'intervention de l'État, d'intervention de la ville pour aider à ce que les gens aillent à la culture. Et puis, il va y avoir d'autres gens qui vont dire non, en fait, il faut que ce soit libre et que ce n'est pas la peine d'imposer des politiques culturelles. Ça va se faire tout seul. Et ça, il y a vraiment des différences selon les partis politiques. Moi, je suis une femme politique de gauche et je crois qu'une des grandes différences entre la gauche et la droite, on va dire de manière un peu caricaturale, c'est qu'à gauche, on pense que ça doit être accompagné et soutenu financièrement par les collectivités de manière vraiment forte pour que les gens puissent s'autoriser à rentrer dans des lieux culturels. Voilà. Je vous en prie. Bonjour, May. Je vous dis May parce que Boada, j'ai du mal. Excusez-moi. Et puis, c'est plus direct aussi. Alors, je m'appelle Virginie. Alors, j'ai une question qui est assez directe aussi. C'est, quel est votre parcours politique? Et aussi, parce que ça, vous en avez déjà parlé, avez-vous eu des mentors en politique? Et ensuite, il y a une dernière question, c'est comment se passe la négociation du budget de la culture? Non, mais j'avais dit que c'était du haut niveau que vos questions. J'ai chaud. Alors, ah oui, je vois ça. Alors, quel est mon parcours politique? Mon parcours politique, déjà, c'est d'être une citoyenne. C'est-à-dire, j'ai toujours... Alors, j'ai été déléguée au collège. Je me suis impliquée dans des associations. Et quand j'ai eu le droit d'aller voter, j'ai adoré aller voter. Je crois qu'en fait, la première chose, c'était ça. C'est comment c'était un peu incroyable. C'est que dès que j'allais voter, je pleurais. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'était un peu too much. Mais bon, il faut savoir que moi, je suis fille d'un père algérien et d'une maman française. Ce qui veut dire que dans ma famille, du côté de mon père, il y avait des gens qui étaient dans l'Algérie quand elle était colonisée. Donc, qui n'avaient pas le droit de vote. Sur l'année de l'Algérie. Oui, tout à fait. Donc, je crois qu'en fait, l'émotion que j'avais, ce n'est pas mon émotion de moi. Moi, j'ai été à l'école à Paris, en région parisienne. J'ai vécu de manière très simple d'être une citoyenne. Mais dans ma famille, la question d'avoir le droit de vote, de participer à la République, d'avoir le droit de participer, en fait, ce n'est pas si évident. Et ensuite, il y a eu un autre moment. Ça a été la question du droit des femmes. Voilà, moi, j'ai un parcours de comédienne, d'artiste. Et quand j'ai eu 30 ans et en gros, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile d'être mère et d'être artiste. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de collègues et d'amis acteurs qui travaillaient et beaucoup d'amis actrices qui ne travaillaient pas. Et alors que je croyais qu'on était à égalité à l'école, dans notre milieu professionnel, on ne l'était pas du tout. Si vous avez entendu parler du Festival d'Avignon, en 60 ans de Festival d'Avignon, il n'y avait pas si longtemps qu'une seule femme metteuse en scène qui avait été dans la grande cour d'honneur où il y a des spectacles. Maintenant, il y en a eu deux. Il y en a eu une deuxième l'année dernière. Donc, mon deuxième rapport à la politique, ça a été l'histoire du droit des femmes. Et donc, j'ai été dans une association que j'ai fondée avec d'autres gens sur la place des femmes dans la culture. Et on a été reçus à l'Assemblée nationale, au Sénat, au ministère de la Culture. Et on a réussi à faire rentrer dans la loi sur l'égalité à l'Assemblée nationale la question de la culture. Là, je devais avoir, je ne sais pas, 35 ans, 40 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui a été très intéressant pour moi, c'est que je me suis rendu compte que, à l'endroit où la politique est possible, c'est-à-dire où il y a des sénateurs, des sénatrices, des gens, des députés, eh bien, en fait, oui, on pouvait changer une loi, en fait, et que les associations pouvaient aider à changer les lois. Vous le savez aussi, pour plein de droits, en fait. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup d'artistes à être engagés en politique, mais le fait que je connaissais ces milieux-là ont permis que je puisse aussi proposer des choses. À Fontenay, j'étais engagée dans un jardin partagé culturel qui s'appelait La Bêcheuse, qui n'était pas loin de l'église de Saint-Germain. Et puis, j'ai rencontré Laurence Abeille, à ce moment-là, qui était notre députée, il y a quelques temps, une députée écologiste. Et c'est elle qui m'a un peu incité à rentrer dans l'équipe municipale, etc. Voilà. Et puis après, j'ai candidaté aux législatives. C'est-à-dire, en fait, c'est un chemin plutôt des associations, on va dire. Et de me dire qu'en tant que citoyenne, je peux être utile à quelque chose. J'essaye. Après, si je ne le suis plus, on verra bien. Mais c'est plutôt ça, l'idée. Voilà. Et après, il y avait deux questions. Je suis un peu longue peut-être dans mes réponses, mais il y avait des questions sur qui était mon mentor. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup... J'avais vu un film, quand j'avais 10 ans, sur Gandhi. Le Mahatma. Et ça m'avait complètement marquée, en fait. Je pense que ça, c'est une espèce de... Ça m'a complètement retournée qu'un monsieur puisse travailler sur la libération d'un peuple, tout en étant, comme ça, un avocat. Et puis, travailler sur la paix aussi, sur la question de la paix. Voilà. Ça, c'est ma figure préférée. Bonjour, madame Mouada. Je suis Laetitia. Je suis du GEM de Fontenay-Soua. Alors, ma question est toute simple. Comment arriver, vous, à concilier votre vie personnelle et la vie politique ? J'ai des enfants qui sont âgés, quand même, qui ont plus de 18 ans, donc ils se débrouillent pas mal. Et puis, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Je crois que si j'avais des enfants petits, il faudrait vraiment qu'on soit toute une équipe autour des grands-parents, la famille, etc., pour s'organiser. Parce que c'est vrai que ça nous demande quand même d'être souvent libre le soir, après avoir travaillé. Donc, mais, enfin, quand j'ai commencé à être plus active, ils étaient déjà adolescents, on va dire. Et ils sont hyper heureux, en fait. Ils sont très fiers de moi, en fait. C'est marrant. Alors, parfois, il faut que j'arrive à fermer ma porte et que je sois attentive à leurs questions, à leurs problèmes et tout. Mais je pense que c'est important pour les enfants d'avoir une maman qui s'implique dans la vie collective. C'est pas mal, quand même. Et est-ce qu'ils ont, eux aussi, envie de faire de la politique plus tard ? Je sais pas. Je sais pas. On verra. Il y en a un qui travaille en ce moment sur un documentaire sur l'écologie. Bon. Donc, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui l'intéresse. Voilà. Ouais. Oui, ils sont intéressés, mais il faut qu'ils fassent, eux, leur chemin, quoi. Voilà. Ouais. Bonjour. Je suis Quentin Daras du GEM, aussi. Et j'ai une question, c'est quelle est la différence entre politique et élu ? Je réfléchis. Si on prend notre président de la République, par exemple, c'est un monsieur qui est élu comme président de la République, mais qui n'a jamais été un élu local. Je crois que ça se sent un peu. Je crois que quand on est élu local, ce qui est formidable, d'abord, c'est qu'on travaille en équipe. On a, bien entendu, un chef d'équipe qui est monsieur le maire, mais on travaille en équipe et aussi, on travaille avec les citoyens, en fait. Et ces citoyens, enfin, les habitants d'une ville, par exemple, il y a un peu de tout. Il y a des jeunes, il y a des anciens, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des commerçants, il y a des... Et donc, en fait, on apprend à essayer d'écouter un peu tous et toutes, quoi. Et disons que quand on est dans un parti, il faut avoir des bonnes idées, il faut avoir des idées, quoi. C'est vraiment comment on va faire pour avoir des idées pour dans 20 ans ou pour dans 10 ans, ou des grandes visions comme ça. Quand on est un élu, on est plus au présent, je dirais. Il faut avoir des visions, mais on gère beaucoup le présent. Voilà, et les gens au quotidien. Et donc, on peut avoir des super bonnes idées, mais en fait, on se rend compte que les gens vont dire « Mais ouais, mais super, ton idée, mais là, pour l'instant, moi, mon problème, c'est de me loger, par exemple. » Ou « Mon problème, c'est que je n'ai pas de bus qui passe là. Tu as beau avoir une bonne idée, si je n'ai pas de bus, ça ne marche pas, quoi. » Je dirais que c'est un peu ça qu'on essaye de faire. « Bonsoir, je m'appelle Alain Bobineau, et voici ma question. Voyez-vous un lien entre la culture et la santé mentale ? » Oui, tout à fait. Culture et santé mentale. Je dirais que ça, c'est la femme de théâtre qui va parler. Il faut que de temps en temps, elle arrive. En tant que femme de théâtre, ce que je sais, c'est que quand on fait de l'art, on active notre imaginaire, nos émotions, et que les mots, par exemple, au théâtre, ils agissent, ils disent des choses. Et donc, quand on est un artiste, on voit bien que ça fait de l'effet, que la musique peut nous détendre, qu'un livre peut nous regarder presque, comprendre ce qu'on ressent. Il paraît que quand on lit, au bout de cinq minutes, déjà, il paraît que le cœur se calme, qu'il y a quelque chose d'une détente qui se passe. Et je crois que tous, mais vraiment tous, on est des êtres de culture. Alors, il y a l'art, et puis après, il y a la culture. La culture, c'est encore autre chose. Parfois, c'est la langue dans laquelle on m'a parlé quand j'étais petite, par exemple. Si tout à coup, j'ai plus cette langue-là, je peux être complètement coupée de mes racines, pas bien, etc. Donc, oui, la culture aussi, les cultures, ça fait partie de la bonne santé. Voilà. Je vous en prie. Je voulais savoir si vous vous sentez concernée par la santé mentale. Je me sens concernée par la santé mentale, oui. Je me sens concernée par la santé mentale d'abord parce que je pense que c'est un sujet qui concerne énormément de familles, de personnes et dont on ne parle pas du tout assez. En fait, presque toutes les familles qu'on croise ont dans leurs proches des gens qui ont eu des épisodes psychiques difficiles ou qui ont eu à avoir soit au long cours, soit pour un petit moment, etc. Et que, en fait, souvent, c'est des choses qui ne sont pas parlées, en fait. Mais dès qu'on a dans nos proches ou pour nous-mêmes, un souci psychique, on se dit, ah oui, moi aussi, ma petite sœur, moi, ma maman, ma tante. En fait, c'est très, très répandu. Après, il y a la question de la souffrance psychique qui est encore autre chose, qui est comment on accompagne la souffrance psychique. Et je pense que, collectivement, la société a un énorme progrès à faire pour admettre que la question de la santé mentale et de la bonne santé mentale ou de l'accompagnement des troubles de la santé mentale, ça fait partie, en fait, de la norme. Je ne sais pas comment exprimer ça. Après, on pourrait dire que il y a des périodes plus ou moins difficiles. Je dirais que la période du Covid, elle a fabriqué beaucoup de solitude, beaucoup de troubles. Ça, c'était une période de crise. Et puis, il y a peut-être des choses pour que notre santé mentale à tous aille mieux. mais quand même, c'est souvent un peu un tabou, alors qu'en fait, c'est quand même assez répandu. Et alors après, sinon, quand même, moi, j'ai été élevée par... Donc, mes parents étaient divorcés. Mais mon beau-père était psychanalyste et ma belle-mère était psychanalyste et psychiatre. Et ils étaient tous les deux directeurs d'un hôpital de jour. Mon beau-père, c'était la rue du Thau, donc un hôpital de jour pour enfants dans le 15e arrondissement. C'était un des premiers hôpitaux de jour pour les jeunes. Et ma belle-mère, Lise Morer, a été à Bondy, elle, à l'hôpital de jour de Bondy. Donc, depuis que je suis petite, pour moi, ça fait partie des... Comment dire ? Du quotidien, de voir des gens travailler avec des patients, quoi. Bonjour, on se connaît. Et au niveau associatif, on a eu l'occasion de se rencontrer. Alors là, je vous pose deux questions personnelles. votre formation, qu'est-ce que vous avez désiré au départ ? Comment vous avez construit votre formation ? Et ma deuxième question, est-ce que vous allez en Algérie ? De temps en temps ? Ou des fois ? Ou pas du tout ? Je sais les origines. Et ma troisième question, ça a rejoint un peu au niveau de la santé mentale. Les gens qui sont en difficulté, c'est d'abord la difficulté de communication et d'accession aux autres. Est-ce qu'au niveau de la culture, vous mettez des phases transitionnelles qui permettent à des gens en difficulté ou ont envie d'accéder réellement à ce coefficient de normalité ? Trois questions. Alors, je vais commencer par l'Algérie. Je n'y vais pas souvent. Je n'y vais pas beaucoup. J'avais une grand-mère qui était là-bas, donc j'y allais régulièrement quand j'étais jeune. Là, vraiment, je n'y vais pas souvent parce que je dirais que mon pays, c'est vraiment la France. L'Algérie, c'est le pays de mes parents, des grands-parents et tout ça. Moi, c'est un endroit où j'aime aller, mais auquel je n'ai pas beaucoup de repères. Donc, j'aimerais bien sillonner toute l'Algérie, un de ces quatre, mais voilà, j'ai du mal à y aller. La deuxième question, c'était la formation. Ma formation, ça a été une formation plutôt littéraire et artistique. J'ai fait des études de lettres, de cinéma, et puis après, j'ai fait des études de théâtre. En fait, j'ai fait le conservatoire national de théâtre à Paris. Voilà. Et la dernière question, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour la communication, pour ce qu'on veut, en fait, je dirais. Je pense que ça dépend vraiment des gens, en fait. Je pense que pour rencontrer l'autre, chacun est différent, quoi. En fait, ça peut être par la musique, par une promenade, par partager le cinéma, un texte. C'est vrai que ce qui est chouette avec la culture, c'est que ce n'est pas nous. C'est quelque chose qu'on met au milieu, là, qu'on peut regarder ensemble, qu'on peut partager. Mais je crois que c'est... Ça, c'est pour le coup, c'est un peu comme tout le monde. Il y en a qui aiment bien les mots et d'autres, ils préfèrent la musique, d'autres, ils préfèrent dessiner. Et c'est comme ça aussi qu'on se rencontre parce que tout à coup, on a des envies communes, des goûts communs, quoi. Bonsoir, je m'appelle Muriel, je fais partie du GER. Moi, j'ai une question un peu personnelle. J'aimerais savoir si votre métier, votre situation influence la façon dont vous vous présentez, vous vous habillez. Quelles sont vos relations avec les autres élus ? Et pour finir, on a bénéficié de beaucoup d'infrastructures, mais on a peu de bancs pour s'asseoir, se rassembler. Est-ce que vous savez pourquoi ? La question des bancs, comme ça, c'est intéressant pour ma relation avec mes amis élus. Alors, les bancs publics, je vais commencer par ça. Ça vous va ? Les bancs, c'est un débat dans la ville. C'est complètement fou, quoi. C'est comme les places de parking, quoi. En fait, quand on met un banc, on dit, il va y avoir trop de jeunes, ils vont faire du bruit. Quand on enlève les bancs, on dit, on ne peut pas s'asseoir. Quand on met un banc à un endroit, après, il y a peut-être du deal. Mais si on est dans la... Alors, bon, moi, je ne comprends pas trop parce que je ne suis quand même pas toute jeune et je me souviens quand il y avait des bancs partout et c'était super. Donc, j'ai un peu du mal avec ça aussi. Je suis d'accord. Moi, j'ai des souvenirs qu'on était, après le lycée, on se mettait en grappe, là, tous à fumer des clopes sur les bancs, quoi. Et on passait des heures. Alors, oui, le banc, c'est devenu... Il faudrait faire un truc sur les bancs, quoi. Voilà. Moi, je me souviens le moment où il y a eu des bancs dans le métro, je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y avait des bancs, on pouvait s'allonger et puis ils ont commencé à faire des bancs pour plus que les gens qui étaient à la rue s'allongent. Ce qui était quand même un peu dur, quoi. Voilà. Moi, je serais pour qu'on s'assoie plus. Voilà. Et je ne sais plus votre question d'avant, excusez-moi. Oui, moi, je suis une femme, en même temps, je n'ai pas besoin de mettre une cravate. Ça, c'est pas mal. Mais c'est vrai que quand j'ai été élue, je me suis dit, oulala, de temps en temps, il faut que j'aie un truc un peu chic. Mais c'est chouette aussi d'avoir des choses plus chiques, quoi. Et quelle est une relation avec les deux ? Anne-Marie, quelles sont mes relations avec les autres élus, plutôt ? On a une élue avec nous, Anne-Marie. Ça va, on s'entend bien. Non, on s'entend bien. On construit et on s'entend bien. Non, on s'entend bien. Ce qui est bien avec les élus, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de gens différents. C'est à Fontenay-sous-Vois, c'est peut-être pas pareil partout, mais je trouve qu'on a des gens qui ont des âges différents, qui ont fait des métiers complètement différents. et ça aussi, c'est une des choses que j'apprécie en étant investie. Mais c'est un peu comme vous, vous êtes dans une association. Vous voyez que c'est pas les gens qu'on aurait rencontrés forcément, naturellement. Et quand on milite, quand on est en association, il y a des gens complètement d'autres métiers, d'autres histoires qu'on arrive à rencontrer. Et ça, c'est super riche, quoi. Alors, une question un peu plus directe et peut-être personnelle aussi. Je voulais savoir si vous étiez rémunéré par la mairie. Oui, on a des indemnités, en fait, d'élus qui ne font pas un salaire. Il y a des indemnités plus ou moins importantes selon qu'on est maire adjoint ou conseiller municipal et après aussi à conseiller dans l'opposition. En fait, il y a des critères qui sont donnés au niveau national selon le nombre d'habitants qu'il y a dans la ville, en fait. Et ça nous permet, c'est vrai, d'avoir quand même... Alors, ce n'est pas un salaire, mais ça permet quand même de pouvoir dégager un peu du temps parce que professionnellement, c'est vrai que moi, je travaille. Comment dire ? Je donne... Ça m'est arrivé parfois presque de donner un mi-temps et ce que j'essaye de ne pas faire parce qu'en fait, il faut que je travaille plus que ça professionnellement. Mais voilà, il y a des indemnités. Après, c'est un peu injuste pour certaines choses, c'est que si on prend des gens dans un petit village, il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais il n'y a pas les services. C'est-à-dire qu'ils font aussi beaucoup, beaucoup les secrétariats, etc. Alors que nous, on a quand même la chance, comme on est dans une ville avec plus de 50 000 habitants, d'avoir beaucoup d'agents qui travaillent avec nous, donc qui pourraient nous dégager du temps. Vous avez dit que vous êtes venu à la politique assez tard. quelles professions avez-vous exercé avant ? Comme profession, j'ai toujours travaillé dans le théâtre, en fait, théâtre et cinéma, donc comme comédienne, comme metteuse en scène. et toujours, j'ai aussi enseigné, en fait. Voilà, je suis aussi formatrice dans le théâtre depuis, même quand je faisais mes études, quoi. Et je continue à être prof de théâtre en ce moment. J'ai eu la chance de toujours travailler dans le théâtre ou le cinéma. J'ai eu une autre question, mais vous avez parlé de Mahatma Gandhi et moi, je voudrais que vous me parliez, que vous nous parliez de Martin Luther King parce que, parce que vous avez parlé de vos origines, de la difficulté de vous insérer, ensuite de construire avec les associations. Et je voudrais savoir si vous avez eu des problèmes de racisme ou de racisme, de discrimination et que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Alors, Martin Luther King, son histoire m'a touchée. Mais je ne pense pas que ce soit une des figures qui m'est le plus impressionnée. Bien entendu, j'ai été sensible à tout ça. Par contre, ce qui s'est passé, par exemple, quand Barack Obama a été élu, j'ai pleuré pendant une semaine. On vous dit qu'elle n'arrête pas de pleurer, ce n'est pas possible. Mais en vrai, c'était très bizarre. C'est-à-dire que quand il a été élu, je n'arrêtais pas de pleurer. Je me suis dit, ce n'est pas possible de pleurer comme ça. Et en fait, j'ai compris que j'étais totalement bouleversée par le fait qu'il y a un président noir aux Etats-Unis. Et que d'abord, je trouvais ça génial, mais que sans doute, oui, moi, personnellement, je m'identifiais complètement au fait d'être noire ou d'être dans une discrimination. Il y a quelque chose comme ça qui était très, très fort. Et comme ça a duré quand même une semaine, c'est quand même beaucoup. Dès que j'entendais à la radio Barack Obama, ça pleurait. Je disais quand même, tu en as beaucoup sur la patate. Voilà. Donc après, personnellement, il n'y a pas longtemps, je voulais acheter une voiture. Je me suis mise sur la centrale du particulier et je n'avais pas de réponse. Et j'ai demandé à mon chéri qui ne s'appelle pas Bouada et qui a un nom français de le faire. Il a eu cinq réponses dans la journée. Et en fait, moi, j'oublie. J'oublie que je m'appelle Mme Bouada. En fait, j'oublie. Pour moi, c'est normal de m'appeler Mme Bouada. Mais en fait, oui, de temps en temps, il y a ça qui se passe. Et on fait, ah là là, oui. Je crois que je ne délire pas et que c'était incroyable. Mais les réponses pour les voitures, j'aurais peut-être eu du mal à les avoir. Oui ? Ah, monsieur. Je m'appelle Didier, du CMP. À quel âge avez-vous commencé à travailler ? À travailler professionnellement, à gagner des sous. Assez tard, quand même. J'ai eu la chance de pouvoir faire des études. Donc, j'ai fait des jobs. Au moment du bac, j'ai commencé à faire des jobs de temps en temps et petit à petit. Mais j'ai quand même fait des études jusqu'à 24 ans. Donc, j'ai travaillé à partir de 24 ans à peu près. Oui. Il va falloir que je bosse tard. On se disait ça après. Pour la retraite, ça va être costaud. Que pensez-vous de la retraite à 64 ans ? Non, mais je trouve ça stupide, en fait. À un moment, je pense que ce qui est compliqué, c'est que, déjà, justement, si on payait mieux les femmes, on pourrait faire qu'on cotise davantage pour les femmes. Et donc, ça ferait plus de sous et on pourrait partir plutôt à la retraite. En fait, je crois. Vraiment, il y a quelque chose qui a été très, très insultant, je trouve, dans le fait que cette réforme soit passée par un 49-3. C'est inouï quand on sait, justement, qu'est-ce que c'est que le travail, quoi. Qu'est-ce que c'est que les corps ? Qu'est-ce que c'est que tenir longtemps après beaucoup d'années ? Voilà. Je trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Surtout qu'on a un régime de répartition qui est super, qui est envié dans le monde entier. Donc, ouais, ce n'était pas bien, je crois. Je voulais savoir, vous êtes élue à Fontenay-sous-Bois, mais vous habitez à Fontenay-sous-Bois ? Oui, on ne peut pas être élu si on n'habite pas. Oui, c'est le principe. Oui, on est citoyen de la ville où on habite. C'est pour ça qu'on vous représente, en fait. C'est le principe. Donc, tous les élus qui sont à la mairie habitent Fontenay. J'aimerais savoir comment sont rémunérés les artistes qui se produisent, par exemple, à la salle Jacques Brel ou au théâtre ? On a un budget, en fait. Pour la culture, il y a de l'argent. Et donc, c'est sur ce budget que les artistes sont payés. Voilà. Donc, ils proposent, en fait, souvent, c'est des associations, des compagnies qui ont une structure administrative. et ils arrivent et ils donnent une facture en disant, ben voilà, si on joue, je dis n'importe quoi, on est trois acteurs, deux techniciens, on va rester tendeurs, ça nous a coûté tant. Et donc, après, nous, on rémunère ces prestations artistiques. En fait, ils sont, on ne va pas payer une personne directement, sauf si c'est un auteur, tout ça, souvent, c'est une compagne, une association à qui on va donner de l'argent et eux, ils vont reverser le salaire. Tu avais une question ? Bonjour, mon cher, je m'appelle Béatrice, tu me connais, puisqu'on milite ensemble et je voulais savoir, tout à l'heure, tu as parlé comme quoi tu avais fait partie d'une association pour les femmes. Est-ce que c'était avec ASIA ? Est-ce que c'était avec ASIA que justement qui est représentante des femmes à l'Amérique ? L'association dont je faisais partie n'était pas une association avec ASIA. Non, non, c'est une autre association. ASIA, elle a travaillé vraiment aussi qui est élue aux droits des femmes à la ville et qui est donc une collègue. Et c'est intéressant parce qu'ASIA a une autre histoire que la mienne. Elle, elle va vraiment travailler pour ce qui est de l'association sur les droits des femmes, les violences faites aux femmes, tout un... comment protéger les femmes quand elles sont en difficulté sociale et tout ça. Elle est très, très compétente là-dessus et elle va même à l'étranger parler de son travail. Et moi, j'étais plus, comment dire, militante sur la question de la culture, donc en fait, de comment les femmes s'exprimaient, avaient de l'argent pour travailler. Enfin, voilà, c'est plus ça. Et donc, ce qui est très chouette, c'est que là, on travaille entre culture et droits des femmes. Peut-être, vous avez entendu parler de la question du matrimoine, c'est-à-dire, on a appelé l'école d'art Frida Kahlo, il y a une salle maintenant qui s'appelle Anne Sylvestre, il y a des noms de rues et tout ça. Ça, c'est vraiment... On travaille ensemble comme ça, avec d'autres collègues aussi, mais sur... Dans Fontenay, il y avait jusqu'à présent que 2% des rues qui étaient des noms d'hommes, de femmes, pardon. Donc, on a vraiment essayé de travailler à se dire, il faut qu'on change ça parce qu'on a besoin de modèles féminins. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a des questions ? Qu'est-ce qui vous a fait venir à pouvoir participer à la commune à travers la ville de Fontenay ? Ça m'a été proposé, en fait, par des... Par des gens. Et quand j'ai dit « Mais pourquoi t'as pensé à moi ? » Ils m'ont dit « Oui, j'ai pensé à toi, bien sûr. » Donc, sans doute que ça se voyait que ça m'intéressait. Enfin, je ne sais pas comment dire. En fait, c'est peut-être un chemin qui était déjà un peu ouvert devant moi. Ça m'intéresse, quoi. Ça m'intéresse, ça me passionne. Ça m'honore, en fait, aussi. Je trouve que c'est une chance incroyable de pouvoir réfléchir avec les autres, pour les autres, et qu'on vous fasse confiance comme ça, personnellement. Je trouve que c'est une grande chance. Moi, je souhaite à plein de citoyens et de citoyennes de vivre ça, en fait. Imaginons qu'on soit dans un autre pays, dans un grand village. Comme là, on serait en rond à réfléchir à ce qui nous arrive. On serait content de pouvoir participer. Vous voyez ? Et là, on est dans des grandes villes où on a l'impression que c'est très, très loin, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on peut donner son avis. Je crois qu'au niveau de la commune, justement, au niveau d'une... Il y a encore quelque chose qui est possible d'avoir la chance et j'ai l'impression que quand on fait quelque chose, ça donne quelque chose juste derrière et peut-être que son avis compte et tout ça, quoi. Donc, moi, je crois qu'on devrait presque tous y passer un jour, quiconque soit, avec, justement, nos particularités, nos différences, nos expériences personnelles, de faire partie de cette commune, de cette collectivité. Oui, c'est vachement important. Vous n'avez pas répondu à la troisième question de Virginie. Mais non, c'est comment se passe la négociation du budget à la culture. Là, on va commencer à avoir des rendez-vous. Si je ne dis pas de bêtises... Oui, c'est ça, on est en octobre. Oui, mois d'octobre, novembre, on commence à discuter, c'est-à-dire qu'en fait, on rencontre tous les services, donc la médiathèque, le théâtre, le conservatoire, et les directions de ces services-là présentent leurs projets, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire l'année prochaine, et puis disent à peu près combien ça va coûter. Et donc, il y a des choses qu'on fait d'habitude, qui sont assez simples, on va dire, on ne va pas, a priori, changer le fait d'accueillir des enfants, on ne va pas, a priori, changer le fait d'avoir des projets sur les livres, justement, ça peut être sur la santé mentale et tout ça. Il y a des choses qui sont comme ça. Et puis, il y a des projets qui vont être un peu plus exceptionnels. Et là, c'est vrai qu'en tant que politique, on peut trancher, de dire, peut-être que là, ça coûte un peu cher, peut-être que ce serait mieux de voir si on... on ne fait pas en priorité plutôt ce travail-là et tout ça. Et disons que... Et en fait, après, le budget, ça se vote plus tard, ça se vote au printemps, en avril. Donc, on a plusieurs mois comme ça de réflexion. Après, il peut y avoir la discussion dans toute la ville, c'est-à-dire s'il y a des problèmes de sous. Par exemple, il y a eu énormément de problèmes du fait qu'il y avait des augmentations de coûts du chauffage dans la ville. Comment on fait ? Alors, est-ce que... Bon, ben, le chauffage coûte cher, donc on ne fait plus de culture. Donc ça, heureusement, cette discussion, elle n'a pas lieu vraiment comme ça parce qu'à Fontenay, la culture, elle est au centre. Mais tout le monde, quand même, dans chaque service, a fait un petit effort. Voilà. Et puis après, il y a de l'argent qui a été retrouvé. Donc on peut avoir aussi, par exemple, la crise du Covid, ça a donné qu'il y avait des recettes en moins. Par exemple, du coup, les enfants sont, je ne sais pas, on va dire, sont moins allés à la cantine. Non, à la cantine, je ne me souviens plus comment ça s'évasse. Par exemple, les centres de loisirs ou les spectacles, on va dire qu'il y avait moins de billets vendus. Donc du coup, ça faisait qu'il y avait moins de recettes derrière. Donc comment on va équilibrer notre budget ? Mais voilà, ça se passe en allers et retours avec les gens qui travaillent dans les services et qui sont, eux, professionnels et qui, eux, savent combien ça coûte. Ils peuvent nous dire, tu vois, si on fait une sortie, si on fait quelque chose, ça va coûter comme ça. Et les politiques qui, eux, accompagnent ça en essayant de ne pas trop... d'entendre, quoi, ce qu'on peut faire, quoi. ça va comme réponse ? Vous avez l'air rêveur. Vous voulez peut-être une réponse plus punk ? C'est dur, la négociation. Non, mais c'est intéressant, en tout cas. ça va. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a dans les prestations culturelles des choses que vous avez annulées ? Quand un groupe ou quoi vous demande une soirée à la salle Jacques Brel, est-ce qu'au niveau du budget, vous avez refusé ? Alors, ça s'organise plus à l'avance que ça, en fait. C'est un peu... Et puis, justement, dans une ville, c'est pensé très à l'avance, sauf cas exceptionnel, tout à coup. Mais, en fait, donc, non, ça ne peut pas vraiment arriver, ça, en fait. On sait à l'avance qu'on va avoir des spectacles ou des gens qui vont venir. Non, quand il y a eu le Covid, ça a été juste au niveau national, quand on avait pas le droit ou on n'avait plus le droit que ça joue. Il peut y avoir des idées qui arrivent. Par exemple, tout ce qui s'est passé sur l'année du Chili, là, en ce moment, vous voyez, il y a la commémoration des 50 ans du coup d'État au Chili. Ça, c'est une décision politique, effectivement, de dire, cette année, la 23-24, ce serait bien qu'on ait des spectacles sur le Chili. Donc, on a demandé, ça, c'est effectivement une commande politique, de dire, ce serait bien que vous arriviez à trouver dans ce que vous faites des événements, des concerts, etc., pour le Chili. Voilà. Plutôt comme ça. Est-ce que les psys joyeux, vous avez fini votre interview ? Eh bien, je vous propose de clôturer l'interview avec un petit slam interprété et écrit par Audimat. Présentation de madame Mée Bouada et interprétation du Slash. D'une part, je me permets de vous présenter madame Mée Bouada, passionnée de théâtre et d'art, qui vient vers nous à travers ses diverses actualités culturelles, maire adjointe à la culture, mairie de Fontenay. Mme Mée Bouada fait partie du mouvement écologiste, une personne concernée par les autres, féministe, populaire, solidaire. D'autre part, moi-même, Guillaume, je vous parlerai du slam et ferai une interprétation personnelle en ce qui me concerne Audimat. Mon nom d'artiste, après m'être intéressé dans mon enfance au jazz et à la musique africaine, je fus inspiré plus tard par le slam. En effet, j'ai participé à des scènes ouvertes à Saint-Denis, café culturel, animé par Grand Corps Malade. Donc, j'ai ensuite donné ma touche personnelle en créant le slash Slash, mes chansons, afin de mettre en valeur musique, texte et voix. Voici mon interprétation personnelle. Le premier jour, lorsque j'ai entendu parler d'enfants malades, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis aperçu que j'avais de l'amour à leur donner comme quelques-uns. Je me suis senti le premier concerné. C'était pas demain, mais aujourd'hui qu'il fallait réagir. Il n'y a rien de plus terrible que de laisser tous ces enfants mourir alors que seuls représentent l'avenir. Dans ce monde où l'on vit en étant imprégné du temps, il nous offre la respiration que tout le monde attend. Chacun de nous doit avoir conscience qu'il doit les accompagner afin qu'ils vivent au mieux cette maladie. Tout au long de leur vie, en tant qu'ambassadeur de la vie, je continuerai à lutter contre les maladies jusqu'au bout de ma vie. Jusqu'au bout de ma vie, de ma vie. Leur seule demande est qu'on leur laisse une place dans notre cœur afin qu'ils puissent continuer à exister à n'importe quelle heure. Ils ont besoin de se sentir aimés. Chacun d'eux a des choses à nous apporter. Si l'on prend le temps de les regarder, on peut se rendre compte que l'essentiel existe chez chacun d'eux. Ils ont développé ce grand avantage qu'est la simplicité et leur volonté d'être heureux n'est pas limitée. A nous de leur montrer que l'on sera toujours à leur prêter. Chacun de nous doit avoir conscience qu'il doit les accompagner afin qu'ils vivent au mieux cette maladie. qu'ils vivent au mieux cette maladie. Tout au long de leur vie, en tant qu'ambassadeur de la vie, je continuerai à lutter contre les maladies jusqu'au bout de ma vie. Jusqu'au bout de ma vie. Chacun de nous doit avoir conscience qu'il doit les accompagner afin qu'ils vivent au mieux cette maladie. Qu'ils vivent au mieux cette maladie. Tout au long de leur vie, en tant qu'ambassadeur de la vie, je continuerai à lutter contre les maladies jusqu'au bout de ma vie. Jusqu'au bout de ma vie. Ils nous ouvrent les yeux en nous faisant comprendre que si on le veut, leur vie n'est pas à prendre. Chacun d'eux le dit et c'est agréable à entendre. Je ne veux plus m'appeler maladie car la vie n'est pas à prendre. En tant qu'ambassadeur de la vie, je peux les comprendre car ils n'ont pas choisi, ils ne peuvent qu'attendre. Chacun d'eux le dit et c'est agréable à entendre. Je ne veux plus m'appeler maladie car la vie n'est pas à prendre. Chacun de nous doit avoir conscience qu'il doit les accompagner afin qu'ils vivent au mieux cette maladie. Qu'ils vivent au mieux cette maladie. Tout au long de leur vie, en tant qu'ambassadeur de la vie, je continuerai à lutter contre les maladies jusqu'au bout de ma vie. Je vous en remercie. Merci à vous d'avoir pensé à moi pour cette soirée. Et merci à Marie-Bahouada d'avoir été invité. Merci. Merci. Bravo. Bravo à tous. L'interview des psys joyeux est maintenant terminée. Nous remercions May-Bahouada d'avoir participé à cette première. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous félicitons les psys joyeux pour votre travail, votre investissement, vos questions. Ils étaient Birna accompagnée de Katia Bitbol, médiatrice de santé au CATTP de Fontenay-sous-Bois. Ainsi que Bénédicte Ponce, animatrice du GEM proactif de Fontenay-sous-Bois. Merci.